... Cher Lyon, distingués invités, je voudrais à l'entame de mon propos vous transmettre les chaleureuses salutations de M. le ministre des Sports, M. Matarba, qui, en péché, m'a désigné pour vous transmettre le message du chef de l'État. Son Excellence, M. Macky Sall, à la veille de votre départ pour l'afro-basket masculin prévu du 24 août au 5 septembre 2021 à Tugani. Ce message est d'abord un acte de reconnaissance à l'endroit des Lyon pour votre élan patriotique et le choix noble que vous avez fait de défendre les couleurs nationales. Nous savons que vous le faites parfois au prix d'un nombre de sacrifices eu égard aux exigences liées à vos engagements professionnels dans vos clubs respectifs. C'est pourquoi je voudrais, au nom de M. le ministre des Sports, vous exprimer la reconnaissance et la gratitude de la nation sénégalaise. Cependant, il importe de rappeler que le fait de porter le maillot national exigera de votre part, en toutes circonstances et en tous lieux, de toujours mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation. En effet, tout acte que vous poserez durant cette campagne aura une incidence sur l'image de notre pays, car les joutes et événements sportifs internationaux sont devenus des vitrines pour les États. Chers Yon, le message de nos plus hautes autorités à votre endroit est aussi un message d'espoir. Un espoir énorme à la dimension de l'étage glorieux que vous ont légué vos aînés, les générations de basketteurs qui ont marqué de leur empreinte l'histoire du basketball africain. En effet, le Sénégal fait partie des pays qui ont écrit les plus belles pages de l'histoire du basketball africain, ce qui fonde l'espoir et l'ambition de nos plus hautes autorités et de populations en général de reconquérir le trophée continental. Enfin, chers Yon, notre espoir est grand, car nous sommes convaincus que vous avez le potentiel pour relever le défi. Pour ce faire, il faudra s'armer de certaines valeurs cardinales chères aux couples sénégalais et notamment le courage, la ténacité, la combativité, la solidarité. Pour sa part, M. le ministre des Sports me fait dire qu'il sera toujours à vos côtés pour vous permettre de terminer votre préparation et de faire les compétitions de l'afro-basket dans des conditions optimales. Enfin, je voudrais, au nom de M. le ministre des Sports, vous rassurer que vous ne serez pas seuls, car les populations sénégalaises vous porteront dans leurs prières afin que vous puissiez passer cette campagne dans un excellent état de santé et que notre pays remporte le trophée de l'afro-basket de masculin à Kigali. Merci de votre attention. Je voudrais simplement dire deux mots. D'abord, deux mots de renasciment à l'endroit de l'État pour les conditions dans lesquelles l'équipe a été mise pour se préparer. Je pense que nous l'avons tous constaté. Il y a des efforts qui ont été constatis par l'État du Sénégal pour permettre à nos équipes nationales de basket de bien se préparer. Donc je voudrais ici solennellement remercier M. le ministre Matarba. Le deuxième axe de mon discours sera consacré sur un engagement de la Fédération et des joueurs de se battre sur le terrain pour représenter dignement le Sénégal. Soyez rassurés, M. le secrétaire général, que les joueurs que vous avez ici devant vous se battront comme de vrais lions pour défendre le moyen national. Maintenant, le résultat, c'est Dieu qui en décidera. Mais il y a un engagement ferme et volontaire de tout le monde pour se battre sur la terre. Donc, merci à tout le monde. Je remercie également les joueurs depuis qu'ils sont en Grouement. Il n'y a pas eu de problème, ce n'est pas évident. Les gens sont presque depuis un mois ensemble. il n'y a aucun acte d'indiscipline qui a été constaté. Il y a une ambiance bonne au sein de l'équipe. Préparez-nous et Inch'Allah si nous continuons dans ce plan, c'est là et c'est que Dieu pourra nous aider. Merci à tout le monde. Sériec, deux, REC! Team Akstaff! Team Akstaff! C'est parti. Le team et le staff. Le team et le staff. Le team et le staff. Coach. Ils sont médicaux. C'est grand, grand. C'est grand. C'est grand, c'est grand, c'est grand. Pardon. C'est un objectif. ... C'est très bon. Le staff. ... 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 Sous-titrage ST' 501